L'innovation n'est pas une nouveauté. On fait face, depuis que la monnaie existe, à une criminalité qui développe des savoir-faire pour tirer parti de tout ce qu'on peut amener sur le marché. La monnaie est arrivée, il y a eu la fausse monnaie. Les billets sont arrivés, il y a eu les faux billets. La carte bancaire est arrivée, il y a eu les fausses pistes magnétiques. On a mis des puces, il y a eu ensuite des fraudes d'autres natures. Et l'innovation technologique, les banques l'embrassent depuis toujours. C'est partie de l'informatique, proprement parlé. On faisait tout sur papier. Et puis après, pour les clients, le Minitel, l'Internet, les logiciels de gestion bancaire. On n'est pas face à quelque chose d'exceptionnel. On est dans une logique de processus continu. Alors maintenant, qu'est-ce qui amène de l'inquiétude, qui amène des débats ? C'est la rapidité avec laquelle ça se passe. Donc autant tout le monde comprenait bien ce que c'était qu'un billet de banque. Et si on commence à discuter de comment falsifier une blockchain, il y a beaucoup moins de gens sur la place de Paris qui pourront être pertinents sur le sujet. Donc là, il y a un enjeu d'accélération de la compréhension. Ça se fait par le partage d'informations sur les techniques qui rentrent en jeu dans la fraude et dans l'escroquerie. Mais disons qu'on n'est pas face à quelque chose de fondamentalement nouveau. C'est une accélération générale de la société. Et nous, nous adaptons. L'enjeu, c'est de ne pas lâcher prise. Il y a un enjeu pour accélérer la compréhension, la mise au point des parades. Nous avons arrêté de concevoir des parades pour 10 ans. On parle de security by design. Donc c'est bien de penser à la sécurité au moment du design. Mais on doit penser à une sécurité itérative et dynamique. Et donc, les technologies qu'on utilise pour avoir de l'agilité dans la mise au point de nouvelles solutions sont les mêmes que celles qu'on utilisera pour améliorer la sécurité. Et donc, moralité, il n'y a pas d'innovation sans sécurité. Ça va de soi. Mais il n'y aura pas de sécurité sans innovation. Et tout ça, c'est un écosystème et non pas un antagoniste. Sous-titrage Société Radio-Canada